Notre cas de féminicide ébranle le Québec, c'est une femme dans la trentaine, donc, qui aura été poignardée à mort à une vingtaine de reprises par son conjoint. Yves se trouve en direct à Pointe-aux-Trembles, où je le retrouve. Donc, Yves, les amis du couple disent qu'ils n'ont jamais vu venir. Absolument pas, Michel. Je peux vous dire que le choc, il est brutal pour les amis de ce couple. C'est l'incompréhension. On est sur place. Il y a cette scène de crime à proximité de moi, Michel. Le drame s'est produit, et là, mon caméraman, Jean-René, vous le montre, dans l'immeuble à logement qui est en bordure de la rue Sherbrooke-Est. On est près de l'avenue Yves Thériault, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Et c'est le suspect lui-même, Michel, ce matin, qui aurait composé le 911 vers 8 heures après avoir poignardé à mort son épouse. Plusieurs coups de couteau auraient été infligés à la victime. Et en arrivant sur les lieux, bien, les services d'urgence, malheureusement, ont constaté le décès de la femme. Et l'homme a été appréhendé sans offrir de résistance. Là, je vous dévoile ce midi, Michel, leur identité. Vous allez voir plusieurs de ces photos apparaître à l'écran. Et je vous dis que c'est une véritable hécatombe, je le disais, pour les amis du couple. Parce que, d'autant plus que Narges Ben Yader, c'est la victime de ce féminicide, et Mostafa Mechken, le super-été, était marié depuis quand même deux ou trois ans. Ils sont originaires de la Tunisie, vivaient ici, nous dit-on, depuis trois, quatre ans. Et formait en apparence, quand même, Michel, un couple heureux, du moins, si on se fait photo qu'on voit apparaître à l'écran. Je vous fais entendre une amie du couple que j'ai joint tantôt au téléphone. C'est un rayon de soleil. C'est vraiment un rayon de soleil. C'est quelqu'un qui, en souriant, je vous assure, je l'ai vu quelques fois dans ma vie, mais c'est quelqu'un qui est très gentil, très altruiste, très attentionné. Elle vous voit une fois et elle va vous rappeler pour demander de vos nouvelles. C'est vraiment toujours ce genre de témoignages. Yves, vous avez parlé au voisin du couple. Lui, il a été réveillé par des bruits de pas. Oui, le voisin habite l'appartement, donc juste en dessous, Michel, alors probablement au rez-de-chaussée. Voici tout de suite un extrait de l'entrevue téléphonique que j'ai réalisé avec lui tantôt. Puis qu'est-ce qui vous a réveillé ce matin? Des bruits de pas. Je trouvais que c'était pas normal. Puis à un moment donné, bien, ça a cessé. Puis là, bien, je suis fini par me lever. Je suis vraiment surpris parce qu'on n'aurait pas dit ça de nous autres. Est-ce que vous savez si le couple était en relation difficile, en relation toxique? Est-ce qu'il y avait eu des chicanes dont vous avez été témoin? Pas ma connaissance, non. Alors, on reste sur place. Direction à prévoir toute la journée, Michel. Merci beaucoup, Yves Poirier, donc, qui est à Pointe-aux-Trembles. Une journée sur.